Bonjour à tous, aujourd'hui, alors déjà plusieurs choses, on se retrouve avec un français que vous avez demandé énormément sur les lives à avoir en vidéo, vous avez crié, vous avez hurlé son nom à travers les rues, Ryout est avec nous, Ryout est notre héros français, je vous laisse regarder rapidement son petit profil, hop là ! Donc tout à l'heure actuelle, il est en 122 l'honneur, voilà déjà simplement, il joue un texte en win condition, mais ça on va revenir juste après dessus, je vous laisse remarquer un petit peu, Rue Allessa, meilleure saison de 1007, des badges monstrueux, meilleure perf, top 5, top 9 en tournant, c'est complètement monstrueux, plein de badges super défis, bienvenue à toi Ryout ! Salut ! Alors du coup, très très bien et toi, est-ce que t'as la patate de bon matin ? Ça va, nickel ! Alors, tu joues un deck sans win condition, donc avec fournaise, double sorcière, méga chevalier, des dragons, poison bré, alors déjà, pourquoi, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de jouer ça, pourquoi tu joues ce deck, etc ? Ben, en fait, dans la méta, il y a plein de sapeurs et des trucs comme ça, donc la fournaise, c'est un peu indispensable, parce que ça les counter très bien, après, le double sorcière, ben, c'est juste trop fort ! Ouais, mais je pense que personne ne pourra venir à ta table et dire, non, non, les sorcières, ça va ! Parce qu'avec la fournaise, en fait, tu vas pouvoir bait un poison, et en fait, le but, ça va être de bait soit avec la fournaise, soit avec une sorcière, il te restera toujours une deuxième sorcière qui sera pas dans le poison, du coup, tu peux t'en sortir comme ça. Puis même, de toute façon, elle meurt pas au poison, donc ça force autre chose. Le méga chevalier, pour tout ce qui est, ben, tuer le spam, genre, si tu tombes contre du golem délictir, tu vas être bien content de pouvoir tuer le spam derrière. Ouais. Parce qu'un poison seul, ça suffit pas. Baby Dragon, pour tout ce qui est un peu dégâts de zone aérien, tout ça. Et Bûcheron, ben, en counter push, ben, ça marche bien. Ok, parce que du coup, la version populaire, entre guillemets, de ce deck, elle joue golem délictir à la place de Bûcheron, je pense que... Euh, oui. Oui. Je pense que... Il y a un pêcheur dans le tas, quelque part. Pêcheur à la place de Fournaise ou Zappy, ça dépend. Ouais, après, ça dépend des versions où il y aura un peu de tout, tant qu'il y a les doubles sorcières et le poison. Oui, voilà, c'est ça. Euh, du coup, pourquoi le Bûcheron, pour toi ? Euh, Bûcheron, ben, en gros, le méga chevalier, il fait pas beaucoup de dégâts... Il fait des dégâts de zone, mais, en soi, il tue pas un temple. Du coup, et vu que les sorcières, elles meurent au poison, c'est bien d'avoir un truc qui meurt pas au poison, qui fasse quand même des gros dégâts. Puis en counter push avec le méga chevalier et tout, quand ça arrache tout, ben... C'est vague. C'est vrai qu'il y a plus de partie, et puis il y a plus de jeu, ça crache les serveurs. Ok, je vois l'idée. Tu nous as partagé 4 plays, je te propose, on part sur le premier, puis on voit un peu tout ça pendant. Ok, vas-y. 3, 2, 1, go. Sur Zeus, hein, du coup. Ouais. Alors lui, il jouait des golem, ballon, roquette, donc c'est assez étrange. Clone ? Oui, oui. Ah, d'accord. Et il était pareil, il était top 150 avec un deck comme ça. Ah ouais, le mec est chaud, le mec est bouillant. Ah ouais, et en plus, il joue le golem first play, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il joue golem first play, et il joue un golem clone, et ballon, et... Oui, en fait, il fait ça parce qu'il s'en fiche de perdre une tour. S'il perd une tour, après, il balance ballon clone de l'autre côté, et enfin... Il balance juste tout de l'autre côté, même si tu lui prends une tour, donc... Ouais. Donc en gros, peu importe qui est en face, et comment l'adversaire joue, et son deck, lui, il fait ça. Oui, voilà, je pense qu'il marche comme ça. C'est bien, au moins, ça lui évite de trop réfléchir. Ah, c'est ça. Bon, là, on peut voir que ta défense, elle est quand même clean. Oui, mais après, il n'avait rien derrière. Il n'a pas de sort, enfin, il n'a pas de poison pour gérer les sorcières, donc c'est pénible pour lui. Après, il a le bourreau. Mais là, le bourreau, il s'est bien géré, quand même. Et là, ouah, oui, il part direct. Là, de mémoire, je perds la tour, je crois. Ouais, parce qu'il y a la rage, après, t'allais te battre. Non, non, tu vas... Non, non, il y a les battes. Ça va, ça va. Non, c'est bon. Par contre, le contre-pêche, c'est dur pour lui. C'est ça, et là, le bûcheron, s'il va à roquette. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, regarde, même avec la roquette, il prend quand même, il n'a plus de tour, en fait. Mais il a quand même pris le tarif, c'est clair. Ok. Oui. Et là, je suis en avantage d'élixir, je peux reposer une petite fournaise tranquille. Ah, c'est un play intéressant. Moi, ça, je ne le fais jamais, moi, de poser des fournaises quand je ne suis pas full d'élixir. Si, en fait, vu qu'il ne peut pas les défendre, c'est même plutôt le bon moment. Enfin, vu qu'il a 3 d'élixir, si tu poses une fournaise, même quand toi, tu es à 4, s'il veut la défendre, il se mettra forcément dans le mal. Oui, oui, j'entends. C'est super intelligent. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas, mais tu as raison, c'est un bon play. Parce que du coup, s'il ne la défend pas, en fait, il n'a pas trop le choix. S'il la défend, il perd tout son élixir. Et s'il ne la défend pas, il prend tarif sur la tour. Oui, c'est vraiment très, très bien joué de ta part. Alors là, du coup, il envoie un bourreau super haut. Toi, tu as tombé dragon, tu as la sorcière. Il ne joue pas à Tornade non plus. Non, il ne joue pas à Tornade. C'est un peu bizarre. Je m'attendais à une Tornade aussi tout le temps, en fait. Et il ne l'a jamais sorti, mais juste parce qu'il ne l'avait pas. Ça reste une bonne raison de ne pas la jouer. Oui, là, ta défense, elle est clean. Et le contre-push, il va être violent aussi. Il va prendre un autre coup le ballon, mais... Parce qu'il va bien défendre. Il défend bien, ça. Donc, il va faire une belle roquette, j'imagine, parce que je ne vois pas d'autres options défensives qu'il a. Non, non, le bourreau derrière va être clean. Il est pas mal, son bourreau. Ouais, ouais. Là, il l'a très bien géré. Je ne m'attendais pas du tout. Je pense que je connais la tour. Moi non plus, mais tu te rends compte, tu avais combien d'élixir sur le terrain ? Oh, beaucoup. Il y avait les deux sorcières, il y avait le méga-chavail, il y avait le bûcheron, il y avait toutes mes troupes, en fait. Et là, il réussit à me prendre la tour à la fin. Et en plus, il a un avantage d'élixir. Là, il va re-golem défensif. En fait, il va faire ça à chaque fois, il va golem défensif tout le temps. Ouais, en mode, de toute façon, je vais perdre mon golem quasiment sur le push. Donc, cette fois-ci, t'as pas forcé. T'es reparti en fournesse tempo. Non, ouais. Donc là, je vais devoir défendre à gauche. En fait, là, je sais qu'il ne mettra pas son ballon, parce qu'il ne pourra pas le soutenir. Là, par contre, il va le mettre, je crois. Non, je défense. Là, il le met. Et là, ça va être compliqué pour moi. On va gérer, quand même. Ah oui, parce que là, le ballon, il va... Non. Oh, mon Dieu. Oh, c'est vrai que t'as le ballon, il fait un travail. Ok. Ouais, ouais. Et là, c'est le moment où ça se passe mieux. Ouais. Pas du tout, en fait. Ah non. Pas du tout. Oh, la vache. Ah non, la game, elle ne se finit pas du tout sur... Ah, c'était chaud, mine de rien. Il le joue bien, quand même, son mec. Ouais, il le joue très bien. Là, j'essaie de pre-shot un peu des ballons corner. Mais ça ne marche pas trop. Et là, voilà. C'est là que ça va se jouer. En gros, quand je vois qu'il pose son ballon... Là, il a pre-shot, en fait. Il a pre-shot un MK dans le corner. Ouais. Du coup, je suis direct parti sur le 3 couronnes. J'ai vu qu'il n'avait pas posé le tir. Alors, cette fois-là, ça ne passera pas. Waouh, tu mets quand même beaucoup de dégâts. Je vais mettre beaucoup de dégâts, voilà. Je vais pouvoir défendre son golem facilement. Il n'a plus d'élixir. Ouais, c'est super bien joué. C'est vraiment ça, la faiblesse des deck golem. C'est que tu mets 8 d'élixir et... C'est ça. Surtout qu'en fait, il a voulu pre-shot. Si c'était passé, j'aurais certainement perdu la game. Mais bon, je n'allais pas mettre un MK corner comme ça, sans raison. Oui. Et là, il le refait. Là, il le refait. Et là, ça le perd, par contre. Ah, d'accord. Il n'aurait pas dû le refaire. Non, c'est clair. Avant, je ne l'ai pas fait une fois. Ouais, c'est clair. Je ne l'ai pas fait une fois, donc je ne vais pas le faire deux fois. Et là, il y a trop pour lui. C'est ce qu'Enchheim dit. Faire une erreur une fois, c'est quelque chose, mais... La faire deux fois. Ah là là, énorme. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, Hazard est un joueur CRL. Ah, mais il est sur le deck... Ah non, j'allais dire le deck de Rourou, mais ça joue Electro-Bizarre. Donc non. Ouais, mais d'habitude, c'est vrai que c'est une Valkyrie à la place de l'Electro. Ouais. On va se deck avec une Valkyrie. Mais c'est vrai qu'avec un Ballon, c'est souvent mieux d'avoir une Valkyrie qu'un Electro. Je suis d'accord. Moi, ça me semble mieux aussi, parce que tu fais les pêches Ballon-Valkyrie. Enfin, Valkyrie-Ballon. Donc là, tu défends avec la Sorcière. Ouais. Et Satura-Bomb contre les Sorcières, elle est très pénible. Ouais, ouais. Ça marche bien. Ah non, il a la Valkyrie. Ok, donc ils jouent Ballon, Electro-Sorcière, Valkyrie. Ok. De toute façon, toi, j'imagine, en x1, t'es plutôt passif sur ce deck. Non ? Oui, oui, oui. Sauf si je vois que je peux vraiment counter-push très vite. Là, c'est un peu embêtant, on va être obligé de mettre et Ballon et Fournaise. C'est ça. Parce que sinon, je prends un coup. Et un coup de Ballon... Ouais, tu peux en prendre qu'un. Parce que le deuxième, il finit à tour. C'est clair. Eh, mine de rien. Il va activer le Roi, c'est ça ? Il est allé battre, ça devrait marcher. Et là, en fait, l'embêtant dans ce match-up, c'est que j'ai rien pour le Ballon. Enfin, rien, à part la Sorcière. Sorcière, quoi. Sorcière et Fournaise. Allez, regarde. Et même avec la Sorcière, je prends quand même la Bombe. En fait, j'ai rien pour empêcher complètement le Ballon de taper, à part la Fournaise. Bah, tu joues pas Boule de Neige, quoi. Tu joues Zapp. Non. Mais le problème, c'est que la Fournaise, même si tu la mets... Enfin, t'es obligé de mettre 8, du coup, ça fait Fournaise plus Bébé Dragon ou Fournaise plus quelque chose. Ouais, c'est plus cher. Enfin, si tu veux prendre vraiment aucun dégâts, ça coûte toujours très cher. C'est clair. Ouais, ouais, t'es forcément obligé de te mettre en retard dans l'énex. Bon, là, du coup, il défend avec Tour à Bombe, Valkyrie, donc évidemment, ça suffit largement. Oui, oui, oui. La Valkyrie est assez forte aussi. Mais le vrai problème, c'est la Tornade, en fait. Sa Tornade, le problème, c'est qu'elle va cliquer toutes les petites troupes de spawn des Sorcières. Ouais. C'est vrai, ça aussi, ouais. Avec le combo Sorciers-Glas, Valkyrie et la Tour à Bombe derrière, ça clime tout. Donc, je vais essayer de gratter un peu. Ouais, et du coup, c'est quoi ton plan de jeu ? Parce que du coup, il a plein de moyens défensifs, ça va être dur de gérer ses attaques. Comment tu dis qu'il va... Là, j'attends qu'il fasse une erreur en essayant de ne pas en faire. Ok. Donc là, tu défends le bûcheron, la Tour à Bombe qui va mises pour aller défendre. Du coup, le bûcheron qui va évidemment tomber aussi. Et ce push-là, je me doutais bien qu'il allait arriver à un moment. Et là, je n'ai pas grand-chose pour le défendre, donc je vais prendre très cher. Ah, et il t'en a l'instant, c'est tellement bien joué. Là, tu es obligé de te prendre au moins une connexion de ballon. Allez, les bats ! Regarde, il n'a pas défendu le bébé dragon à gauche. Oh, il a mis tellement cher, effectivement, ton bébé dragon. Il a mis plus cher qu'un ballon, quoi. Ouais, il a mis très cher. Là, la fournaise ici, c'est pour éviter qu'il y ait un ballon qui vienne se glisser à droite. Mais finalement, il ne l'a pas mis. Et là, je sais que je suis en avantage de dégâts. Par contre, voilà, je n'ai plus de moyens de défense avec la fournaise. Du coup, je sais que la défense, elle va être compliquée. Et là, il renvoie un ballon. Donc là, le ballon, il va... Ah non, il ne va pas connecter, tu as une fournaise. Non. Et là, je vais juste gratter au poison, en fait. Je sais que ça ne sert à rien de push. Ouais. Parce que je ne passerai pas. C'est vrai que tu l'as mis assez bas, donc ce n'est pas déconnant. Maintenant, tu peux te permettre de juste faire ça. Par contre, il faut quand même réussir à tenir les défenses, quoi. Ce qui n'est pas forcément évident. Et ce n'est pas évident. Parce que là, voilà, de nouveau Tornal. Oh, ce play, il est horrible, ce play. Ça marche à chaque fois. Il te connectait à chaque fois le ballon au moins une fois. Et là, j'utilise mes Gachaveliers pour déconnecter le mineur de la tour. Ouais. C'est la seule solution. Mais du coup, je sais que ça me met mal en élixir. Bah ouais, et puis tu vois, il faut encore deux poisons. Il faut deux poisons. Ah, il n'aurait peut-être pas du tour à bombes, il y a ? Si, si, la tour à bombes était pas mal jouée. Ce qui était un peu mal jouée, c'était le ballon, sachant que j'avais cyclé ma fournaise. Enfin, j'avais tout pour le défendre, son ballon, donc il n'aurait pas dû le mettre. Mais son mineur, il a gratté un peu. Et là, j'envole le bébé dragon. Là, en fait, le bébé dragon, il passe. Oh, énorme. Et là, du coup, tu as apporté de poisons grâce à ce bébé dragon. Et le bébé dragon, en fait, je l'envoie à gauche parce qu'à droite, je vois qu'il y a le bûcheron sorcière. Lui, je sais qu'il a cramé pas mal d'élixir sur son pouche. Du coup, je me dis, j'envoie un truc à gauche, peu importe ce que c'est, il aura du mal à le défendre. Et c'est ce qui s'est passé, il ne l'a pas défendu. Énorme. C'est très, très bien joué de la part. C'est très intelligent. On voit vraiment le gros niveau de jeu que tu as. C'est vrai que ce bébé dragon sur le côté, en plus, quand il y a une unité volante sur le côté comme ça, c'est tellement dur parce que tu es vraiment obligé de mettre bien... Il faut bien le mettre sur le côté, ouais. Si je l'avais mis un peu plus au milieu, il partait sur la tour à bombe. Exactement, ouais. Et du coup, pour lui, c'est beaucoup plus dur à défendre. Énorme. Très, très bien joué de toi. Du coup, on est parti sur le troisième replay. Tu es contre du P.K. C'est ça. Donc là, c'est pas du tout... C'est le counter, en fait, P.K. du méga chevalier. T'as lancé ? Non. 3, 2, 1, go. P.K. c'est le counter méga chevalier. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste attendre l'erreur, en fait, de l'autre. C'est marrant que tu croises ce genre de deck en top ladder, parce que c'est vraiment... Je ne l'attendais pas, non plus. ...démodé, disons. Ouais, voilà. Parce que c'est compliqué. J'adore ce deck. J'adore ce deck, mais il ne marche pas, en ce moment. Non, tu ne peux pas. Il ne veut pas. Il n'y a pas grand-chose contre les sapeurs. Et si tu tombes contre un golem d'élixir, tu es fini. Tu ne peux rien faire. J'en ai croisé deux en super défis. Les joueurs P.K. ils ne pouvaient rien faire, en jouant au golem d'élixir. Non, et j'étais gros joueur P.K. quand même, avant. Et je lui ai lâché le P.K. parce que ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. J'ai essayé. J'ai essayé de continuer à le jouer, et ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Il n'y a rien qui marche. De toute façon, ni P.K., ni 2.6, ni 2.9, ni GR, ni P.K. ne peuvent passer dans la météa actuelle. Wow, les gars qui t'a mis. Par contre, effectivement, contre toi, il est bien, le deck, du coup. Oui, voilà. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il va jouer. C'est contre les decks MK, en fait. Il n'y a pas mal de golems d'élixir MK, aussi. Et ça contre bien les MK. Mais après, il a du mal à passer, je pense. Oui, ça reste quand même dur. Parce que tu joues sorcière, donc il est obligé de la foudre. Oui, là, il est obligé de foudre. Donc, OK, tu remets la fournaise, il me dit Béodragon, c'est logique. Toi, tu vas mettre ton propre Béodragon, je pense. Oui. C'est ça. Et avec les esprits, ça cligne le dragon, et il reste le mien. Tu gagnes le duel des dragons. Et là, ce que j'essaie de faire, enfin, c'est de gratter un peu au poison, à la fournaise, comme ça. Si je vois que je ne peux pas push, je gratte un peu de temps en temps. Oui, c'est super intelligent. Effectivement, mettre des sorts comme ça, si en plus tu fais un peu de value, ça ne t'expose pas, tu ne prends pas de risque. Bah, c'est ça, là, il y a un électro, je sais que si l'électro, il va sur ma tour, il va mettre des dégâts, donc je le poison, je prends des dégâts sur sa tour et je ne prends rien sur la mienne, donc c'est de la value. Exactement, exactement. Même si ce n'est pas énorme, ce n'est pas un gros poison qui va faire 10 délectures de value, c'est déjà ça. Exactement, c'est déjà ça. Des fois, ça peut faire la différence, et en plus, dans tous les cas, tu n'as pas d'autres play vraiment constructifs à faire. Non, c'est ça, je n'ai rien d'autre à faire. Là, ce qu'il veut, c'est détruire les fournaises, clairement. Mais je ne vais pas le laisser faire, parce que c'est avec ça que je gratte. C'est clair. Oui, c'est important, c'est important de protéger les fournaises. Il ne faut pas y citer des fois avec pas mal d'électro. Oui, surtout quand il n'a rien pour les gérer, parce que là, il a une foudre. S'il avait un poison, de toute façon, il aurait mis son poison, mais là, avec une foudre, il ne peut pas les gérer. Waouh, c'est quoi, ça peut se défendre ? Ah, pardon. J'ai vu qu'il avait été... Juste pour mettre de la pression, en fait. Et là, bon, là, il va défendre le MK avec le P.K. Et je mets une sorcière. C'était peut-être pas le meilleur play, mais ça va détruire un peu le P.K. Oui, OK. Après, juste, voilà, le bébé dragon, pour accompagner la sorcière, mettre un peu de pression, juste. Pour pas qu'il puisse push derrière son P.K., en fait. Et là, du coup, OK, tu reposes la fournaise. Tu le bloques bien, mais il n'arrive pas à trouver de solution. Là, tu as le MK, j'imagine ? Ouais, super. Là, je vais prendre un coup de P.K. Ah oui. Se dirige dangereusement. Ouais, t'es obligé de remettre chez Bûcheron. Bûcheron, c'est ton unité préférée ou pas ? C'est vrai que je te vois souvent là jouer. Bûcheron, ouais, j'aime bien. C'est vrai que je la mets dans pas mal de decks. OK. P.K. a encore mi-HP, donc là, tu vas pouvoir remettre, ouais, même un B-Dragon, effectivement, c'est un bon play. Ça force son électro. Oui, là, il est facile à défendre, le P.K. Et il cherche vraiment la fournaise mienne. C'est son but. Il veut la fournaise. Là, je vais pouvoir défendre assez bien. Ouais, le Zap, hein. Le Zap, il stoppe la charge de la Kava. Ouais. Et son erreur, ça va être... À un moment, il va poser... Bon, là, il a mis trop d'élections avec son feu. Ouf. Ah ouais. Il a mis trop d'élections. Mais ça, la limite, c'est pas trop grave. Il était devant moi. Ouais, c'est ça, je veux dire. Tu peux pas le punir, quoi. C'est ça. À un moment, il va mettre un P.K. au fond. Et surtout, à pas faire. Et toi, quand tu vois un P.K. au fond, tu dis « Ok, je bourre. » Ah ouais, tu vas voir. Ben voilà, c'est ça. Là, il a mis P.K. au fond. Ah ouais, ok. Donc là, t'es parti. Et c'est là que le bûcheron regarde le bûcheron. Ah ouais, parce que là, il a rien. Ah ouais, ça m'empêche de jouer, ça. Et le taf du bûcheron, il est monstrueux. Et puis, il remet la rage derrière. Non, mais les joueurs, ils ont pas le droit de faire un erreur contre toi, en fait. Ils ont... C'est surtout, oui, voilà, ce deck-là. En fait, vu qu'il n'y a pas de win conditions, tu joues que sur les erreurs de l'adversaire. Et s'il fait une erreur comme ça, enfin aussi bête, on va dire. Parce que jouer P.K. au fond, quand il y a un deck MK en face, c'est pas la meilleure des idées. Ouais, c'est clair. Il est puni direct. Il est puni direct. Ouais, il avait envie de construire un push. Il s'est dit, bon, ok, j'arrive pas à passer, j'ai besoin de partir fond de map. Sauf qu'il n'a pas trop le droit, il n'a pas trop le droit de faire ça. C'est ça qu'en fait, le seul moment où il peut jouer P.K. au fond, c'est si moi, je joue le MK au fond. Là, il peut le faire, du même côté. C'est clair. Mais si je fais pas ça, il n'a rien derrière pour le défendre, le méga chevalier. Il a quoi ? Il a une voleuse qui va se faire déchirer. Bah, l'électro, c'est pareil. Ah, mais l'électro, c'est pareil. Les kava, ça marche pas non plus. Bah non, il voulait le faire tourner à un moment. Je sais pas si t'as vu, il voulait le faire tourner, mais il a fail en plus. Ouais. Non, non, c'est clair, c'est galère. Forcément, il a plus de solution, il faut vraiment qu'il la garde. Et de toute façon, Clash Royale, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup punir l'adversaire sur ses erreurs. Sur un poison un peu trop agressif, sur un poison sur une fournaise, et tu utilises tes sorcières, sur... C'est ça, surtout à haut niveau où c'est rare que ça fasse des grosses erreurs. S'il y en a une, il faut en profiter directement. Parce qu'une erreur, ça peut être la game. Ah non, c'est clair. Encore plus quand c'est en x1. Des fois, les erreurs en x1, c'est... Ah oui, oui. C'est même pire qu'en x2, parce qu'en x2, à la limite, ton élixir, il revient vite. Mais bon, l'autre aussi, donc il peut mettre de la pression. Mais selon le deck, en x2, tu peux toujours défendre. Même si t'as moins d'élixir, ça passe. Mais en x1, si t'es à 2, que l'autre il est à 7, la partie est finie. C'est réglé, c'est clair. Après, il a juste à bloquer en défense. Du coup, tu as recroisé ce même joueur, du coup, ce même match-up compliqué. On est parti sur ce replay-là. J'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à dire si vous voulez voir de nouveau Riot sur la chaîne. N'hésitez pas à dire si vous appréciez la vidéo dans les commentaires. Et on est parti sur le dernier des replays. Et là, il est opposé de nouveau à ce péc-à-foudre. Donc là, tu te doutais que c'était le même joueur. Tu checkes les pseudos un peu ou pas ? Comment ? Tu regardes les pseudos des adversaires quand c'est comme ça ? Oui, oui, oui. Là, j'ai vu direct que c'était le même joueur et je connaissais son deck, du coup. C'est embêtant quand même un bébé dragon contre la fournaise. C'est vrai que si tu n'as pas ton propre bébé dragon... C'est ça. Il est bien parce qu'en plus, si je pose la fournaise une case plus haut, ça prend la fournaise sans que la tour puisse le tuer. Oui, en plus, oui. Donc vraiment, si je n'ai pas de bébé dragon, la fournaise tombe. Et lui, c'est bien dans son cas parce que c'est son seul moyen de défense contre la fournaise. Donc là, dans ce cas-là, il est bien. Quand c'est comme ça, tu fais juste un zap ou tu méga chevalier. Ah ouais ! Oui, je savais qu'il allait foutre la sorcière, en fait. Ah mais du coup, il n'a plus rien ? Il est obligé de voler. La voleuse, elle va bien défendre. J'étais surpris aussi. Je pensais que ça allait tomber. Ah, effectivement. Elle se débrouille. Je prends même pas une charge. Wow ! Ah ouais, il y en a qui... Moi, il y a un peu plus flab que ça, la voleuse, mais non, pas du tout ! Ok. Bon, là, tu es un peu en avance en NLX, tu vas reposer une fournaise. Là, tu vas défendre avec ton propre BB Dragon ? Ouais. C'est ça. Toujours défendre les fournaises, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. Surtout, comme je le disais, dans un match après Foudre. Ah, c'est clair. Donc là, ça va être bûcheron zap, tu as la défense, j'imagine ? C'est ça, ouais. Bûcheron zap. C'est embêtant qu'il y avait quand même. Tu es obligé de mettre pas mal d'NLX à chaque fois, tu vois. Oui, bah oui, parce que là, si je mets juste une troupe, ça va forcément connecter soit sur la fournaise, soit sur la tour. Ouais. Et... Donc au minimum, je mets 6, quoi. Bon, les esprits enragés connectent toujours qu'une fois sur la tour. Ouais, des fois, ils connectent deux fois, mais je ne sais pas dans quelle... Ça m'est arrivé d'en voir connecter les deux. Ah ouais, donc là... Je ne sais pas à quel... Il y a un placement de rage exact où les deux connectent, mais je ne le connais pas. Ok. Et là, du coup, il est parti en PK à gauche, fond de map, et toi, tu es parti en MK à droite. Il utilise sa kava pour te kite, pour te remettre à gauche, mais tu as la sorcière pour def. Enfin, cette passe de jeu, elle est chouette. Ouais, il a bien réussi à kite, mais après, sa défense, elle n'est pas ouf. Le méga chevalier, il prend 1300. Ouais, il met beaucoup. Lui, il a connecté un peu sur le dragon, mais tu as vite défendu avec le tien, donc tu n'as pas pris si cher que ça. Oui. Derrière, je mets quelques coups de sorcière. Quelques coups. La sorcière, quelques coups, ça veut dire beaucoup. Ah oui, oui, oui. Trois coups, ça fait vers 1000 dégâts. C'est hallucinant. Tellement mal. Là, je vais reprendre quelques coups. Les bats qui spawnent à la fin. Ouais, 6 bats. Oh là 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 là. Et là, je vais juste poison sa tour. Je vois qu'il a 700. Je sais que je ne peux pas mettre... Là, il ne fera plus l'erreur de mettre un pk au fond. Ouais, mais en plus, il a fait foudre. Il a refait, mais je ne vais pas attaquer du côté droit, parce qu'il reste 3000 de vie. Oui, tu n'as pas besoin de t'embêter. En plus, tu joues zappes et fou, donc tu es bien là. Et là, je sais qu'il faut deux zappes un poison. Donc, j'attends... Là, il va falloir juste trouver le bon timing, en faisant des défenses propres, parce qu'il faut que tu fasses gaffe au foudre. Ouais. Est-ce que quand c'est comme ça, tu fais bien gaffe à toujours garder plus ou moins 7 pour gérer, pour mettre ton... Oui, c'est ça, pour avoir le méga chevalier. Ouais. C'est pour ça que j'ai joué les sorcières au fond et pas le méga chevalier. Même si je savais qu'il avait foudre, je voulais le garder s'il posait quelque chose derrière. Ouais, c'est super intelligent. Et c'est vraiment très important, les choix, justement, ce genre de choix défensif à faire. Parce qu'on peut être tenté de se dire, ok, il a foudre, je ne vais pas mettre ça. Et ce n'est pas évident quand tu réfléchis comme ça à chaque fois. Tu te dis, attends, mais il a telle option, il a tel truc. Et c'est ça. Bon, là, je mets juste un poison pour gratter, parce que je sais qu'après, il a porté de zap. J'ai le méga chevalier, donc je n'aurai pas trop de problème à défendre. Et là, vu qu'il va push avec tout ce qu'il a, il ne pourra jamais foudre. Donc je peux poser une sorcière sans m'inquiéter de ce qui arrive derrière. Effectivement, et là, on peut voir la défense. Même s'il te connecte avec Cap, même pas. Il ne connecte même pas. Il a beaucoup de trucs chez toi, mais effectivement, tu es à porté de zap et c'est la victoire. C'est ça. Waouh. En vache, c'est super intéressant. Est-ce que tu veux que je parte sur une game en live ? Allez, bon, oui, oui. Ce n'est pas une question à vous poser, ça. Je ne garantis rien, mais... Ce n'est pas grave, t'inquiète. Tu as quoi en mode départ ici ? J'ai le Fournaise, Mega Chevalier, Poison et Night Witch. Donc je vais juste partir en Fournaise. Toujours un bon play, il y a un Fournaise First. C'est le play le plus safe du jeu, je crois. Bah, lui aussi, d'ailleurs. Ouais. Je me demande si ce n'est pas ZQ, et si c'est ZQ, dans ce cas-là, il joue du GR. Le Z, ça me fait penser à lui aussi. Voilà, je n'ai rien pour le bébé dragon. Ouais. À contre GR, je pense que je n'ai pas un mauvais match-up. Ouais, c'est ça, c'est GR. C'est ça, c'est GR Pêcheur. GR Pêcheur, ouais. Foudre, ouais. Buche. Ouais, il a son Pêcheur. Ok, Pêcheur 12, bon, je ne sais pas si ça change grand-chose. Oh, ça ne change pas grand-chose, non. Il reste... Il reste très fort. Ce n'est pas tant ses dégâts ou ses vies, c'est sa mécanique qui est abusée. Clairement, clairement. Puis ZQ, il le joue très bien, donc ça a été un match vraiment super intéressant. Ah, là, tant mieux, il n'a plus de levée dragon pour la fournaise. Bon, nos deux fournaises, elles s'annulent. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, en main, il a son GR, il a sa foudre. Après, il a recyclé... Ouais, recycé AMG. Je vais laisser la méga taper. Ouais, tu as 4 dégâts d'avance, du coup. Tu as la sorcière de la nuit, en plus. Ouais. Ah oui, comme il a mis foudre, je sais qu'il est dans le mal en élixir, et du coup... Là, le problème, ça va être son pêcheur. Exactement. Ouais. Mais le pêcheur, vu qu'il ne peut prendre qu'une troupe à la fois, si je mets un bûcheron derrière. Non, mais il n'a même pas joué son pêcheur. Ouais, mais le dragon, il fait telle value défensive. Par contre, il a très bien placé son pêcheur. Ouais, il joue bien. Qu'est-ce qu'il joue bien, ZQ. Ça a été un combat de patience, hein. Ah non, j'ai R qui est envoyé à droite. Il a craqué. C'est-à-dire, allez, j'y vais. J'ai faim. Alors là, je vais brain la foudre. Voilà. Oh, là, c'est tellement bien joué. J'adore faire ça. C'est mon plus préféré, quoi. Énorme. Parce qu'en plus, ça me file la rage, et tout. Ah oui, oui. Mais j'adore, j'adore brain les foudres. Heureusement qu'il joue bûche, hein. Ouais, mais là, je pense qu'il n'est pas très bien en élection. Non, non, t'es devant, t'es devant. Oui. Je ne vais même pas défendre le pêcheur. Ok, donc il va remettre son bull dragon, tout ça, classique. Oui. Bon, toujours son pêcheur qui est bien joué à chaque fois. Ouais, clairement, il est très propre, son pêcheur. Par contre, les bats, oh ! Les bats, elles déconnent pas, hein. C'est vrai qu'il n'a rien pour gérer les bats, à part le pêcheur. Je pense qu'il va foudre, ici. Je pense qu'il veut garder son foudre pour la sorcière. En même temps. Ok. Non, il faut. Ah, il y a l'MG qui va chercher la sorcière, c'est dommage. Ok. Ah, son pêcheur, c'est super bien joué. Ah, le pêcheur, très embêtant. Ouais, clairement, clairement, c'est très très bien joué ce qu'il vient de faire. Par contre, du coup, il te filiera pas non plus, vous avez autant d'HP ? C'est magique, magique. Il a plus d'élex, hein. Il a deux d'élex. Oui, il a failli sa foudre. Si il pouvait spawner des squelettes, ce serait bien. Ok, le méga cheveille arrive. Oh, il connecte pas. Oh, le pêcheur, il est horrible. Ah, ça, c'est horrible. C'est horrible parce qu'il annule la charge du méga cheveille. Ouais, c'est ça le problème, parce que sinon, ton méga cheveille, c'est un double jump, c'était réglé. Parce que là, effectivement, t'es à portée de foot, t'es obligé d'aller vite, mais il va pouvoir défendre. Et ça devrait être fini là-dessus. Ah, il a gagné. Et là, il a bien joué. Et là, il a bien joué. Wow, c'était... Son pêcheur qui annule. Ouais, son pêcheur, il a fait la game. Et le pêcheur qui annule la charge du MK au dernier moment. Mais oui, il était en train de sauter et tout. En plus, tu sauter ici, c'était la victoire. C'est hallucinant, c'est joueur à rien, quoi. Wow. Franchement, il y avait un énorme niveau de jeu, de la part de vous deux. Ouais, il a bien joué, il a bien joué. Il aime bien le PK, il vend, mais après, est-ce qu'il est reparti sur du PK, je ne sais pas. Mais oui, le nerf du pêcheur, je n'ai pas du tout été convaincu. Parce que ce n'est pas tant ses dégâts ou sa vie qui sait qu'il était abusé, mais c'est ses mécaniques. Il peut choper une troupe de l'arène, il peut... Ouais, c'est ça. La distance. Il peut tout faire, en fait. C'est clair. Et c'est possible qu'il joue Golem. Golem d'Elex, je pense, moi. Mais je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas s'il a max, Yvan. Avec le pêcheur, ça ressemble beaucoup. Un peu trop à mon goût, d'ailleurs. Ça ressemble beaucoup pour l'instant, clairement. Je n'ai jamais joué contre Golem d'Elex avec ce deck, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mineur, non, mineur, c'est peut-être autre chose. Mineur, 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 mineur. C'est du géant, c'est le géant double sorcière. Ouais, ok, c'est ça. Tu as raison. Et c'est un match... C'est compliqué comme match. Surtout qu'il a poison, pour ma fournaise et mes sorcières. D'habitude, c'est plus joué avec boule de feu. Ouais, c'est vrai que ça serait beaucoup mieux. Après, dans la méta actuelle, je comprends qu'il ait mis poison. Oui. C'est logique, même. Il a la bonne bûche. Là, il va falloir remettre une sorcière. Ouais, un pêcheur. Toujours ce pêcheur. Oh, il est monstrueux. Et il survit, en plus. Ouais, c'est ouf. C'est sur la fournaise, c'est sûr. Oui. Après, tu reconnectes ton esprit à droite. C'est pas mal, ça. Oui, c'est toujours ça de gratter. Vous avez à peu près autant de délèves qu'il était à 10, mais il vient seulement, ouais, il perd son map. Vous avez vu que ça arrive en x2, c'est pas très grave. Non. Putain, j'ai encore le bébé dragon un peu pour jouer à tout ça. Ok, sorcière fond de map. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'a même pas Brain le poison, donc du coup, je vais pouvoir l'utiliser tranquillement sur sa sorcière. Ouais. En fait, l'idéal, c'est de Brain le poison avec une sorcière pour pas que je puisse l'utiliser sur l'autre. Et là, voilà, il le met. Je vais pouvoir mettre ma fournaise. Ouais. Gire par fond de map. C'est pêcher, il est embêtant. Ouais. Après, potentiellement... Il joue pas son géant parce qu'il sait que je vais pouvoir le défendre. Donc il attend le bon moment, il attend lui aussi que je fasse une erreur. En fait, là, on attend tous les deux, c'est une bataille de patience. Ouais, c'est clair. On gratte un peu au poison, on attend que l'autre fasse une erreur. Ouais, c'est ça, c'est Clash Royale. C'est du vrai Clash Royale en pro. Parce que ni lui ni moi, on a vraiment essayé de push là depuis le début. Hum, bien sûr. Oh, là par contre, je vais pouvoir tout. Ouh là ! Ouh là ! Mais là, j'ai le méga chevalier. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ou le poison, au pire. Et là, ça va... Je ne peux pas attendre plus. Ouais, tu ne pouvais pas attendre plus malheureusement. Et là, je vais être obligé de poison. Ok. Et toujours son pêcheur qui fait un travail. Ouais, c'est clair. Il est très très fort. Là, par contre, je vais pouvoir le laisser passer. Ouais, cette fois-ci, tu peux méga chevalier dessus. Oui. Et là, ce n'est pas le même méga chevalier, clairement. Parce que là, tu vas aller sortir la sorcière dans un coup de méga chevalier. Tu vas pouvoir te faire le géant. Et le contre-pêche, il peut être dur. C'est ça. Il faut que je fasse gaffe quand même, parce qu'il a sa sorcière à lui. Ouais. Il a toujours un poison défensif. Ok. Mais ce n'est pas grave, parce que tu as des dragons, etc. Tu peux poison instant. C'est ça. Et même si le pêcheur, potentiellement, tu vas mettre des coups de batte ici. Regarde les bats à droite. Il y a toutes les bats. Il est obligé de zap. Et là, tu as mis tel, mon dégâts. Et celles-là, elles font très plaisir. Mais il faut que je fasse attention au poison, quand même. Parce qu'un mauvais poison, je peux perdre la game. Oui, il peut bourrer et c'est fini. Par contre, si tu mets les esprits, ça force la sorcière à la vie. Et ça force le poison en plus. Ah, c'est parfait. Mais en fait, il faut que je force ses sorcières en défense. Mais il ne les joue même pas. Je voulais forcer une sorcière en défense pour pouvoir mettre un poison qui faisait assez de value. Oui. Sans prendre de risque, en fait, derrière, d'avoir un counterpoche. Et là, par contre, il va devoir défendre des deux côtés. Tu ne veux pas prendre des coups. Oh, le dragon qui est connecté de nouveau. Oh, le buchero ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais ce n'est pas vrai ! Tu n'arrives qu'à me mettre la pression à gauche comme ça ? Oh là là, mais quel joueur ! Mais qu'est-ce que tu joues bien ? Je vous laisse mettre dans les commentaires de 0 à 10 le niveau de Riot pour vous. Waouh ! Waouh ! Et voilà. Ok. Bah, by the book, standard. Moi, j'ai pensé que ça vous a plu ? Oh, énorme ! Moi, j'ai kiffé, en tout cas. Je ne vais pas mentir. Énorme. Franchement, tu joues tellement bien. C'est ouf. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire, évidemment, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et je laisse, évidemment, le mot de la fin à Riot. Merci à tous d'être venus en radio. J'espère que ça vous a plu. Et bonne chance pour vos matchs. J'espère que le deck vous aura plu. C'est un peu cancer, mais bon. Oui, mais c'est important, c'est important. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Riot sur ses réseaux. Le tout est en description. Le lien du deck est également en description. On se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501